Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On va maintenant faire la mission pour débloquer Deadpool. Donc on va sur New York et on fait la mission un homme cultivé, voilà. Et on va pouvoir jouer avec Deadpool et surtout le débloquer pour qu'il rejoigne l'équipe. New York ? Il y a un problème ? Un de plus ? Central a détecté une étrange activité au musée d'art de New York. On dirait un cambriolage. Ce sont des œuvres d'art volé récupérées dans la collection personnelle de... Des pots ? Cet harlequin est un voleur d'art ? Non, crâne rouge est le voleur. Deadpool est plutôt... Comment dire ? Il vaut vraiment mieux que je vous laisse la surprise. Alors, est-ce qu'on peut prendre encore un autre joueur où c'est uniquement Deadpool et Hunter ? Apparemment, c'est une mission à deux. Puisqu'on ne peut plus rien prendre, plus prendre personne d'autre. Donc c'est une mission à deux en fait. Un duo. C'est la première fois que j'ai une mission à deux, je crois. Et là, je pars même toute seule. Enfin, tout seul. Puisqu'il ne nous a pas encore rejoints. Donc c'est parti. Bon courage Hunter, tu vas en avoir besoin. Caretaker ? Tu comptes rester avec Carole ? Certainement pas. Pas si Deadpool est de la partie. Il doit pas être si terrible que ça. Tu verras. C'est parti. On a du nouveau sur notre voleur ? Laissez-moi deviner. Le capitaine Mayo, dans le bureau, avec le chandelier. Une invocatrice d'Hydra, dans l'entrepôt. Pas de chandelier. Quoi que cherche Hydra, on dirait qu'ils n'ont pas encore trouvé. Surtout, ne vous faites pas repérer. Trop tard. T'es la nouvelle star ? Hein ? Oh, pardon. La nouvelle machine a pulvérisé les montres entièrement personnalisables. Anti-héros sarcastiques, mercenaires, héros occasionnels, enfin bref. Je m'adapte. On peut faire un spin-off, c'est une grosse licence. Arrête de parler. T'es là pour la statue, toi aussi ? Quelle statue ? Celle que mon très mystérieux et très effrayant client à l'autre bout de l'Europe veut que je vole à celui-là même qui lui avait volé. C'est le cycle du crime. Celle-là ? Nom d'un chimichanga. Ouais, celle-là même. Alors on va voir ce qu'il a comme carte. Objectif, vaincre tous les ennemis, éliminer tous les ennemis pour mettre fin à l'entraînement et on va faire connaissance avec Deadpool et avec ses cartes. On ne peut pas vraiment dire que la discrétion soit notre point fort. Pour l'instant, aucune espèce de silence n'a été observé. Le silence est surcoté. Je suis bruyant et tout se passe bien pour moi. Enfin, la plupart du temps. Évitez de vous faire tuer par les larbins d'Hydra avec vos jacassements. Ne pas pouvoir mourir est un élément clé de ma stratégie. Alors, il y a apparemment un effet qui s'appelle En Fuego. Donc je dirais en feu, malgré que je ne parle pas espagnol. Mais je pense que c'est plutôt ça. Piocher une carte. En Fuego, carte plus un. Ok, bien écoutez. On va commencer par les attaques rapides. Les attaques remboursées. Donc lui déjà, bim. Ah, je me fais une joie de jouer avec Deadpool. C'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore une attaque rapide. Lui. J'aime bien ses flingues. Ok, maintenant. Ah, mais on est à une Fuego apparemment. Parce que les cartes sont en feu là. Donc, piocher deux cartes. En Fuego plus une carte. Eh bien, on va faire ça après. Bless tous les ennemis présents dans une zone. En Fuego fois un zone plus 25%. En Fuego fois un plus 16% de dégâts. Menace aérienne. Et carrément. Bon, je prendrai bien deux cartes. Mais non, je vais commencer par menace aérienne. Donc ça ferait 96 points de dégâts. Le problème, c'est qu'on ne peut tuer personne avec cette attaque. Donc on va gentiment attendre. Et on va prendre tous ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a deux cartes. Ah, fortification. Il y a invoqué Charlie. Ouais, je ne vais pas invoquer Charlie. Ça me coûterait 4. Pignata frappé. Tous les ennemis dans la zone. Le problème, c'est que... Ouais, la zone. Est-ce qu'il compte pour les deux ? Même pas. Ah. Ouais, dans cette zone-là, ça marche. Faisons ça. C'est pas trop tôt. Là, c'est une grenade. Ok. Impressionnant. Alors, qui attaque qui ? Hunter. Et, ok, Deadpool tous les deux. Il me reste 80 points ici à donner. Plus 16 points, ça fait 96. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec ça ? Ça m'étonnerait. Non. Non. Et non. On va plutôt utiliser fortification, alors. Je vais faire B. Je vais faire fortification, puisque... Ça me permettra de bloquer une attaque. Ça devrait tuer celui qui m'attaque, probablement. Plus d'action. Je ne fais pas de repioche. Je n'utilise pas d'objet. Je ne fais pas de déplacement. Je passe mon tour. On dirait que vous êtes en colère. Et voilà, contre-attaque. 63 points de dégâts. Hop, il n'a pas à contre-attaquer. Ah, il est bien assommé, là. Grand fort en approche. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'aimerais savoir qui vous a embauché pour voler cette artefaction. On va envoyer Charlie. Vous êtes généralement du Burbavard. Euh, je reconnais pas. C'est qui ? Euh, Carol Danvers. Voilà, Charlie. Je suis Captain Marvel. Oh, je n'en reviens pas. Bonjour, ravi de rencontrer mes fans. En cas d'élimination, piocher une carte. C'est parti. Lui, c'est bon. L'action n'est pas remboursée. Est-ce qu'on a des attaques rapides ? Non. 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 En cas d'élimination, piocher une carte. C'est toujours très intéressant. Donc, on va voir si on peut qu'en éliminer un. Lui. Lui. Et lui. Plutôt lui. Parce que ces deux-là vont attaquer Hunter. Ils vont prendre un contre. Donc, on va plutôt l'attaquer lui. Et on va l'envoyer sur un autre. À la limite, bah oui, comme celui-là. Comme ça, il sera mort. Et voilà. Bonne chose de faite. Fin de tour. Et voilà. Contre. Terminé. Encore deux dégâts ici. Il faudra quand même le soigner, Deadpool. Parce que je ne sais pas combien de points de vie il a. Il n'est pas encore KO. Renfort en approche. Rencore. On va faire du nettoyage maintenant. On va faire sauter les bouteilles de gaz, peut-être. Sous protection. Génial. Frappe gardienne. Ok. Vous auriez dû amener plus de renfort. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Propulsion intense. On n'a aucune attaque rapide. Blesse tous les ennemis. Et redonne 142 vies aux alliés présents dans une zone. Ah, ça, c'est pas mal du tout ici. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Bon, on va... Est-ce qu'on peut faire la zone ? Non, il n'est pas dedans. Non, ça n'ira pas. Mais par contre, on peut faire ceci. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Première fois que j'utilise cette carte. C'est une carte lumineuse. Pas mal du tout. C'est un bon combo. Bon. Alors, j'ai des liens symbiotiques. J'ai encore des soins. On va voir un petit peu. Bon, il a reçu assez de soins, je pense. On va essayer d'éliminer les deux derrière. Propulsion intense. Par exemple... Si on l'envoie, lui, là-dedans, ils meurent tous. Et voilà. Ça fait trois d'un coup. Un beau triplé. Élimination multiple. Et maintenant, il nous reste une possibilité. Alors, il y a un symbiotique, on peut entraver quelqu'un. Lui, il va attaquer. On va tous attaquer le même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Charge plus. Propulsion intense. 25% de chance. Et on a une carte en plus. Mais lui, je crois qu'il ne peut pas être propulsé ici. Non, il ne peut pas être propulsé. Lui. Ah, j'ai raté mon coup. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Moi, j'ai mal joué. Ce n'est pas grave. C'est juste carré. Ah, tiens, 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 tiens. Deux cartes gratuites. Toujours bon à prendre. Et on va passer notre tour. Bon, il s'en prend au chien. C'est bien parce que de toute façon, il va disparaître au prochain tour. Ça doit être mon dixième traumatisme crânien. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, là, tout de suite. On va faire un approche. Le chien va disparaître. Je crois Charlie, il va disparaître, il me semble. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Alors ? Et puis, comment vous avez fait pour trouver cet endroit ? Vous espionnez Hydra depuis longtemps ? Vous essayez vraiment de me tirer les verres du nez. Ça m'excite un peu. Pour une fois que je remplace Gertaker, il faut que je me farcisse un mercenaire obsédé et bipolaire. Un mercenaire obsédé et bipolaire ? C'est mon manga préféré. L'expert d'Hydra, il faudra l'éliminer parce qu'il va soigner les gens. Il y a Deadpool ici qui est quand même mal barré. On va le soigner. Donc, on va lui mettre un petit soin ici. Ça lui fera le plus grand bien. Voilà. Alors, on a des attaques rapides. Ça, c'est bien. Entailles rapides. Propulsion rapide, même. Impec. Donc, on va pouvoir tuer l'un ou l'autre gars. Alors, on va essayer de propulser. On va se mettre ici. On va se déplacer ici. Là. On va essayer de faire une propulsion. Rapide. Comme ceci. Ah, il ne pourra pas aller où je veux. Ce n'est pas grave. On va l'envoyer là-bas. Je pensais que je pourrais le propulser sur ceux du bout. Mais ce n'est pas le cas. Bon. On a un combo de folie, là. Bannissement. On va aller mettre ça sur celui-là. Pour après s'en prendre au Khadidra. Combo plutôt stylé. Voilà. Alors, il ne reste qu'une seule action. On a la propulsion intense. Lui. Attendez, on va refaire B. Lui. On ne peut pas non plus. On va faire B. Alors, qui est-ce qu'on pourrait projeter non plus ? Il faut vraiment que je tue celui-là. Il n'y a rien à faire. Donc, je vais refaire B. Parce que ça ne m'arrange pas. Est-ce que je ne peux pas me redéplacer encore ? Puisqu'elle peut se déplacer normalement plusieurs fois. On va voir ça. Non, elle ne peut plus se déplacer. Voilà, bon. On va changer de carte. Ah, peut-être. On peut essayer. On n'en peut plus se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement ? On a l'attaque ici. Il fait 64 points de dégâts. Elle ne fait que 35, mais elle peut propulser. Cela fait 64. Ah, mais ça ne suffira même pas pour le tuer. Donc, on a vraiment intérêt à utiliser celle-ci. Et à propulser là pour qu'il meure. On va faire ça. Voilà. Blahm ! C'est terminé. Vous avez de la chance d'être encore en vie. On passe notre tour. C'est vraiment tout ce dont vous êtes capable ? On peut interroger. Malheureusement, on n'a plus de possibilité pour ce tour-ci. On passe notre tour. Il a une résistance. Je lui avais mis la résistance tout à l'heure. Donc, il n'a pas pris de dégâts, ce qui est excellent. Je ne sais pas comment je vais renvoyer. Il y a une grenade quelque part. Je n'ai même pas de timbre. Non. Vous avez bien dit Europe de l'Est. Votre client vient de là-bas ? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous avez du mal à comprendre. Je suis du New Jersey, le joyau de l'industrie de gestion des déchets. Tu es un bien piètre menteur. Ah ouais ? Au moins, je n'utilise pas tes mots compliqués. 28 crédits. Maintenant, il faut essayer d'éliminer celui-ci. Parce qu'il peut guérir les autres et compagnie, donc il faut l'éliminer. Alors, collier d'équilibre, impeccable. On y va. Impec. Propulsion intense, propulsion intense. On va plutôt utiliser en feu, ici sur lui. Voilà. Et bim. Comme ça, on est tranquille. Il n'y guérira plus personne. Plus un in fuego. On peut l'interroger. Ce sera pour le prochain tour. Bon, on ne va pas avoir trois étoiles, là, parce qu'on a été trop lent pour tuer les ennemis. On va faire interroger. Je vais vous faire parler. 27 informations, impeccable. Bon, maintenant, on va essayer de terminer les deux derniers. Celui-ci et celui-là. Bon, niveau soin, c'est bon. Il nous en reste deux à éliminer. Propulsion intense de lui. Combien de points de vie il a, lui ? On va faire B. Et lui, on va prendre une autre carte pour voir les points de vie. On ne voit pas du tout les points de vie qu'ils ont. Peut-être essayer de les envoyer l'un sur l'autre. Je peux essayer. Je vais me mettre ici, là. Et je vais lancer une propulsion intense. Voilà, ici. Et voilà. Hop, j'ai raté. Zut. C'était à un millimètre près. Alors, frapper, frapper, blesse tous les ennemis dans le présent de la zone. On va faire une propulsion intense. Voilà. Terminé. Et voilà, je crois qu'on a fini la mission et que Deadpool va pouvoir nous rejoindre. Bon, il est insupportable comme prévu, mais au moins il sait se battre. Ah non, il y en a un qui se réveille. Ah non, il ne se réveille pas. Un combat de boss. Tu viens vraiment de dire clic ? Bah évidemment. C'est pour l'emphase. Allez, par ici la statue. Imbécile, avez-vous la moindre ? Tata, tata. Il n'y a pas droit au monologue ici. C'est dans mon contrat. Maintenant, on respecte le clic et on rend gentiment la... Wow. Ça en fait du clic. J'aime ça. Tu veux m'aider à tuer des nazis ? Hydra n'est pas. Oh, c'est kif-kif bourrico. Oula. Mais il ne me sent plus d'aucune utilité. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? T'as vu ? J'ai assuré tes arrières. C'est ça. Où sont passées Sine et la statue ? Le level designer dit qu'elle est partie par là. Pourquoi trahir ses associés ? Peut-être qu'elle aime les renversements de situation. Ça sent le nouveau combat, ça. Est-ce que c'est un coup de l'homme-taupe ? Parce que je suis le plus grand fan de l'homme-taupe au monde. Il y a une autre chose. Vaincre les vampires. Votre objectif, vaincre tous les vampires. Les attaques des vampires peuvent infecter les cartes en transmettant aux héros saignements lorsque la carte est jouée. Les vampires subalternes gagnent en puissance lorsqu'un héros est victime de saignements. Ok. Attaque rapide. Info et go. On peut en entraver un. Confère, contre et blocage. Ça, on va faire. Ça permettra de tuer ceux qui vont m'attaquer. Alors, on peut avoir des cartes. Ça, c'est très intéressant. Bon, soin et fortification, ça ne m'arrange pas des masses. Ici, 80 points plus 16 points de dégâts. Non. Non. Oui. Oui. Et oui. Et non. Bon. On va plutôt viser ceux qui vont m'attaquer, moi, plutôt. Ah oui, on peut tous attaquer Hunter, apparemment. Bon, on va s'en prendre à celui-là, alors, ici. Si, si, alors. Aucun ennemi ne veut égaler une force parable. Encore une attaque. Il blesse tous les ennemis présents dans une zone. Info et go. Zone plus 25%. C'est parti. Là, on peut en tuer deux d'un coup, ce qui est quand même pas mal. On va faire celle-ci deux d'un coup. Ça va être la fête. Petite grenade. Alors, on va passer notre tour. Est-ce qu'on va repiocher des cartes ? Non, on va pas repiocher. On va faire fin de tour. Traille, il y a des cartes infectées. On va les repiocher un, celles qui sont infectées. Renfort en approche. Des nouveaux vampires. Alors, on va se débarrasser des cartes qui sont... Voilà. Quand on fait le saignement, on va l'enlever. Il me semblait que j'avais deux cartes qui étaient infectées. C'est plus le cas. Alors, où j'en suis là ? Niveau ma vie, je suis au maximum. Ça va, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a comme attaque possible ? On laisse tous les ennemis dans une zone. Ça, ça peut être intéressant. Surtout ceux-ci, ici. Là, on va faire un massacre. Regardez bien le massacre, là. Tu n'en as jamais vu d'aussi gros, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? N'évite pas que le jeu bug. On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi. Ah bah, ça n'a pas... Oui, il y a eu un bug. Il n'a pas déclenché l'animation et les ennemis sont morts instantanément. C'est un bug, apparemment. Donc, il nous reste deux actions. Alors, qui attaque qui ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Piocher quatre cartes. On va faire ça. Qu'on fait saignement, on va la reprendre. Voilà. Sans débarrasse. Celle-là aussi, malheureusement, qu'on fait saignement. Celle-là aussi, décidément. Mais ça permettra peut-être de les tuer tous les deux. Donc, tant pis. Ça tuera tous les vampires d'un coup. Vous n'étiez pas de taille pour ce combat. Ouais, je prends saignement. Cet ennemi est limité par l'équipe en un tour. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il reste encore des ennemis ? Ah bah, il reste encore un ennemi. Mais je ne peux plus rien faire. Donc, ok. 32 de saignement, malheureusement. Je commence à perdre mon calme. Voilà, les pignatas sont cramés. Et quatre nouveaux vampires. J'ai cru comprendre que vous aviez un problème de nuisibles. Et de vampires. Blade ! Je disais justement qu'on aurait besoin de l'aide d'un expert. Je m'en doute. Il ne devrait plus y avoir aucun suceur de sang dans ce quartier. On dirait un mélange entre un humain et des chauves-souris de différentes espèces. Les rayures d'orcelle suggèrent... C'est une nouvelle espèce de vampire. Il présente différents degrés de maturité. J'aime pas du tout ça. Merci de ton aide, Blade. C'était très utile. Piocher trois cartes. Alors... Ah, une attaque rapide. Ça peut déjà en éliminer un. En prendre un qui est loin. J'ai déjà vu ce genre de technique il y a des siècles. Explosion sacrée. On va essayer d'en éliminer un maximum. Alors ici, on élimine trois. Parfait, on soigne. Et tout le monde prend du soin. On peut dire que tu es une légende vivante. Ou est-ce que ça porte à confusion ? Alors, ils vont attaquer Deadpool. Tous. Donc ça sert à rien de lancer la fortification. On a des repioches. Propulsion rapide. Intense saignement, on l'enlève. Il me faut égo. 16 points de dégâts en plus. Entrave. On va essayer d'en tuer un. Lui, il meurt. Lui, il meurt. Lui, il meurt. Il meurt tous en fait. Ah, il m'a regardé les points. 115 points. Celui-là, on ne voit pas son nombre de points. On va attaquer celui-là. Mais non, il n'a. Il n'a quasi plus de points. On va quand même le tuer. Il faut être sûr qu'il est mort. Massacre. On aimerait bien en avoir un peu, nous aussi. Bien, on passe notre tour. Il a encore mis saignement sur une carte. Encore des renforts. Je savais que j'aurais dû demander un plus gros salaire. Au moins de l'argent réel, plutôt que de la crypto-monnaie à indexer sur la tube. On s'occupera de Sine et de la statue plus tard. Il faut d'abord qu'on sorte d'ici vivant. Oh, on forme une vraie équipe. Propulsion rapide. On peut en essayer d'éliminer deux. Ah, ça, on ne va pas dire le contraire. On va faire B. On va se repositionner. On va se repositionner ici. Là. Et on va faire une propulsion rapide. De lui sur lui. Voilà, ça fait déjà deux de moi. Votre mère vous abandonne. Action remboursée. Il en reste deux. Propulsion intense. Non. Entrave. Non. On va tirer trois cartes. Et on va tirer une rapide avec un peu de chance. Pas de mauvaise zone d'ici. Rapide, impec. Et voilà. Impressionnant. Encore deux actions. On va enlever cette carte-là. Parce qu'il a saignement. Info et go. Parfait. Ici. Et baby débord. Ces vampires vont nous poser problème. Au moins on sait comment les vaincre. Objectif atteint. Tuer tous les vampires. Sans la statue, même un joli trou étincelant me remonte pas le moral. C'est encore à cause de ton client très effrayant. Quand il découvrira avec quelle maestria j'ai foiré la mission, ou pire qu'il me retrouvera, je serai... Condamné. Exactement. Vas-y la nouvelle star. Et par là, je veux dire, la nouvelle machine a pulvérisé les monstres. Viens avec nous à l'abbaye. Non. Les barrières magiques te protégeront. Non. Je comprends pas. Tu pourras te cacher et nous aider à retrouver Sine. Non. Combattre l'infestation de vampires. Allez, c'est un 6. Regarde maman, je vais être un DLC. Un DLC. Excellent. Victoire. Une seule étoile n'a pas été très vite pour éliminer les ennemis. Noyau gamma. Rares. Trois plans rares. 28 crédits. 27 informations. C'est pas mal. Plus 40 missions accomplies. Plus 10 terminées. Parfait, parfait. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne.